Alors d'abord, je salue chaque personne qui allait écouter ses propos. Et j'avoue en partant que pour moi, essayer en 300 secondes de dire l'essentiel de ma foi, ça m'apparaît comme une aventure périlleuse. Malgré tout, on y va. Mon nom est Louis Le Sage. Et pour vous, parce que finalement, je pense que ce qui donne un premier sens à notre vie, surtout rendu à mon âge, d'une certaine façon, c'est ce qu'on a fait déjà et aussi ce que l'on fait maintenant. Alors rapidement, mon parcours professionnel, ça a été un fil conducteur, c'est le journalisme et la réalisation à Radio-Canada avec une formation en droit et en philosophie. Je dois dire également que parfois, mon parcours a été parsemé et d'enseignement de la philosophie et de pratique du droit. Et un petit résumé familial, je pense aussi, ça aussi donne un sens global à ce témoignage. marié depuis plusieurs, plusieurs années, père de quatre enfants, dont trois qui sont impliqués, assez engagés dans leur vie de couple. Et ce qui enrichit également, bien sûr, la vie familiale, c'est deux petites filles pour le moment. Alors voilà. Alors maintenant, c'est peut-être le temps de plonger véritablement. Alors je vais vous lancer, lancer ou dire cinq mots en partant. Amour, Dieu, cœur, Esprit-Saint et don. Et ces cinq mots-là, on peut les relier et je les relis en utilisant une phrase de Saint Paul au chapitre 5, verset 5 de l'Épître aux Romains, ce que j'appelle 5-5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Et je dois dire que tout au cours des péripéties de ma vie, soit professionnelle avec une vie, comme je le disais, de journaliste, donc très active, accès à peu près à tous les milieux sociaux, c'est ce qui est fort fascinant, accès aussi parfois à des dimensions un peu plus internationales de notre actualité, soit au milieu de tournages, soit au milieu d'entrevues difficiles, soit au milieu de voyages, et aussi à travers la vie familiale. Quatre enfants, c'est une aventure fascinante, mais parfois avec des tensions, des inquiétudes, tout le monde le sait, ça demande beaucoup de confiance. Cette phrase-là a été une espèce de constante dans ma vie. Pas parce que c'est une phrase, pas parce que c'est un énoncé, parce qu'elle renvoie à des réalités fondamentales. Et ces réalités fondamentales-là, elles sont inépuisables, insondables, je ne pourrais pas les résumer en quelques minutes, mais elles sont pour moi fortement existentielles. Et ce qui est important dans cette phrase-là, c'est que, au fond, la réalité qu'elle exprime est une réalité qui peut être exprimée, dite par des mots différents, mais qui renvoie à une réalité universelle, une réalité qui traverse les religions, à mon avis, une réalité accessible aux athées agnostiques, parce qu'elle est du cœur fondamental. Mais pour moi, c'est une réalité que j'ai découvert, en fait, cette phrase, m'a fait découvrir donc cette réalité à l'intérieur d'une tradition nommée. C'est une phrase de saint Paul, saint Paul qui a lui-même une expérience très forte du Christ, donc saint Paul qui nous renvoie au Christ. Et le Christ de Jésus, finalement, est peut-être la personne qui a le plus profondément incarné cette réalité par son être. Autrement dit, il était lui-même continuellement transformé par ce très pris d'amour venant du Père, et il nous a laissé un enseignement, un enseignement fondamentalement axé sur la loi d'amour, très concrète quand on la formule dans la règle d'or, fait aux autres ce qu'on voulait, ce qu'on veut qu'on vous fasse, c'est exigeant. Mais en même temps, il a illustré d'une façon très libre, en pratiquant une bonté radicale avec tous ceux qu'il rencontrait, et également en étant accessible à tous, en pratiquant une hospitalité démesurée, et en nous montrant que l'essentiel dans notre cheminement, dans notre vie, à notre manière, dans notre chemin, dans notre religion quelle que soit, pour nous elle est située, orientée, je l'ai bien dit, c'est de rayonner parfois, continuellement, le plus possible, cette réalité d'amour dans l'espoir, dans l'espérance et dans la confiance. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Pour moi, c'est une clé incommensurable, existentielle, dont bien sûr, je ne peux pas en quelques 300 secondes exprimer le sens total. Voilà, merci. Merci. Merci.